À 19 ans seulement, il a fait le saut des terrains de foot jusqu'au studio de musique et maintenant, il est le protégé de DJ Khaled. Il a collaboré avec les plus grands de la musique hip-hop et maintenant roule sa bosse sur les palmarès. Ce soir, le Dagobert, en partenariat avec Walkin, accueille Ace Hood. Je me retrouve en compagnie de Ryan Stevenson tout simplement après le show incroyable qu'on a eu au Dago avec Ace Hood. Salut, monsieur! C'était super le fun! C'était vraiment le fun! Comment tu vas d'abord? Écoute, on a eu le Dago, on a eu Ace Hood, tu as fait la première partie. Comment ça s'est passé? Pour moi, ce soir, c'était un gros accomplissement parce que je drame aussi pour French Montana. Un mois, Ace Hood ouvrait le show que je drame avec French et là, ce soir, moi, solo, je faisais sa première partie. C'était un gros accomplissement ce soir. Moi, je suis super content du résultat. Super content qu'il m'a amené sur stage avec lui pour faire un show aussi. Je pense que tu as surpris aussi plusieurs personnes par ta performance ce soir. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Ryan Stevenson, d'où tu sors? Qu'est-ce que tu as fait en sorte que tu as décidé de dire « Moi, je vais être un drameur, je vais jouer dans les clubs, je vais jouer sur du beat qu'on connaît déjà, mais je vais revamper si on veut cette chanson-là? » C'est une bonne question. Ça, c'est parti d'un rêve qui est devenu réalité. Je pense que c'est juste la persévérance. Comme Ace a dit, « Hustle hard ». On dirait que c'est ça depuis le jour 1. Depuis que je suis parti, j'avais des groupes avant. Partir solo à pousser, 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 pas dormir, jouer du drum. Je ne pratique même pas parce qu'on dirait le « behind the scenes », travailler sur la musique. Ce n'est pas facile, mais quand tu fais ce que tu aimes, ça devient facile. Et là, justement, avec Ace Hood, qu'est-ce que c'est, entre autres, durant sa prestation, tu collabores avec lui sur une chanson. Qu'est-ce que c'est de se retrouver avec un grand comme ça du hip-hop? Il n'y a pas de mots pour expliquer. On dirait que c'est encore plus le fun, à la place de faire des remixes tout seul sur l'Internet, comme je sors souvent sur mon YouTube, sur Facebook. De le performer avec lui, c'est super le fun. Déjà que je le remets avec beaucoup d'artistes hip-hop. Pour le fun, j'ai fait un remix de cette chanson-là. Lui, il l'a entendu, puis il a dit « Hey, ce soir, on le fait live ». Ça fait que c'est vraiment cool. Et dans tes projets à venir, qu'est-ce qui se passe là? Tu es à Québec, tu vas te chiller ce soir, mais par la suite, à quoi on peut s'attendre avec toi? Non-stop, over and over. RyanStevenson.ca pour les dates de show. Mais autant du show solo que les tournées avec Mohambi, Mia Martina, sûrement d'autres shows avec Ace aussi. Il y a une longue liste d'artistes que moi, je suis super content de travailler avec. Alors, je ne peux pas me plaindre. Excellent. Alors, je te souhaite bonne continuité. Je te souhaite que tu retrouves bon au succès. Bien, merci à toi. Merci à Joaquin aussi, parce que c'est à cause de eux autres que je suis ici aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501